Son œuvre, sa vie et son suicide à 30 ans continuent de fasciner à travers le monde. Voici comment Sylvia Platt est devenue la poétesse la plus connue du XXe siècle. 1932, Sylvia Platt naît à Boston dans une famille d'universitaires. À 4 ans, elle sait lire, à 8 ans, elle écrit ses premiers poèmes. Le monde de cet enfant précoce s'écroule quand son père meurt. Sa mère entretient son goût pour l'écriture en lui offrant à chaque Noël un journal intime. Journal qu'elle tiendra jusqu'à la fin de sa vie. Elle confia à cet objet, devenu un véritable compagnon, sans lequel il semblait impossible de vivre, qu'elle passait sa vie à écrire. Je cite, C'est décidé, elle sera écrivaine et veut égaler, voire dépasser, Virginia Woolf. À 20 ans, après deux années d'études intensives, elle étouffe. Prise entre le conformisme que l'on exige des femmes et son envie de liberté, son ambition d'écrivaine. Elle plonge dans la dépression, tente de se suicider. Sylvia Platt est internée pendant 5 mois en hôpital psychiatrique. Elle y subit des électrochocs. Cet épisode est la trame du roman qu'elle écrira 10 ans plus tard. La cloche des détresses, son chef-d'oeuvre, nous plonge dans un sujet tabou, la dépression. Elle décrit comme personne le patriarcat et l'oppression vécue par les femmes des années 50. Je serai toujours prisonnière de cette même cloche de verre. Je mijoterai toujours dans le même air vicié. À 23 ans, elle reprend ses études, s'installe en Angleterre, écrit de la poésie. Platt ne cesse d'expérimenter, de tester et de croiser. Il y a beaucoup de jeux, beaucoup de motilités et de mouvements de Platt. Et tout cela rend ce texte étonnamment vivant. Malgré et indépidés, des morbidités et grotesqueries également présents. Elle rencontre le poète Ted Youth, avec qui elle connaît la passion amoureuse. Petit à petit, elle se conforme à ce que la société attend d'une jeune femme. Elle se marie avec Ted, s'occupe des enfants et des tâches domestiques, dactylographie les textes de son époux et écrit de moins en moins. À 29 ans, elle découvre l'infidélité de son mari et le quitte. Pendant cinq mois, elle est prise d'une frénésie d'écriture. Une sorte de trance poétique. Elle écrit l'essentiel de son oeuvre pendant cette période. Puis, elle met fin à ses jours, la tête dans le four de sa cuisine. Elle a une façon de refuser le compromis vis-à-vis d'elle, de ne pas s'éloigner d'elle-même. Et d'ailleurs, oui, on peut dire qu'elle en meurt. Devenue une icône du féminisme dès les années 60, l'écrivaine a fait progresser le genre de l'autofiction et de la poésie confessionnelle. Je dirais que l'oeuvre de Platt, Sylvia Platt, reste moderne et novatrice, surtout par son caractère non seulement dénonciateur et iconoclaste, mais fragmentaire, presque cubiste. Mais tout se passe comme si ces textes nous encouragaient, nous incitaient, surtout et avant tout, à poursuivre nos lectures, pour outrepasser codes, clichés et conventions et en faire autre chose, évidemment. Ma vie ne sera pas vécue tant qu'il n'y aura pas des livres et des histoires qui la feront revivre éternellement. Sous-titrage Société Radio-Canada